Bonjour chers amis, c'est le professeur Boubis Bontica, je suis là pour le cours de mathématiques 5e scientifique. Chers amis, la fois passé, nous avons parlé des systèmes d'équation à l'univers. Je remercie tous ceux qui ont fait le TP, ceux qui n'ont pas fait, faites-lez déjà parce que le temps est de l'hérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle leçon et nous commençons aussi un nouveau chapitre qui est intitulé « Domaine de définition ». Dans ce chapitre, il y a beaucoup de sous-points que nous allons développer mais nous allons commencer d'abord par quelques notions de rappel et aujourd'hui précisément, nous allons parler de la parité d'une fonction. Alors, pour parler de la parité d'une fonction, nous devons d'abord comprendre ces volontaires par une fonction numérique ou une fonction réelle à variable réelle. Nous disons ici, une fonction réelle d'une variable réelle, c'est toute application d'une partie de R vers R. C'est une relation qui est définie d'une partie de R vers R. C'est que cela veut dire que nous avons un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, c'est l'ensemble R ou une partie de R et l'ensemble d'arrivée, c'est aussi l'ensemble R. Donc, la relation va de R vers R. La variable X est un nombre réel et l'image que nous trouvons Y, donc la fonction, c'est aussi un nombre réel. Raison pour laquelle nous parlons d'une fonction réelle, d'une variable réelle aussi. Donc, les deux éléments sont éléments de l'ensemble R. Alors, la fonction sera représentée par son lien mathématique. On peut faire cette notation ici. Si la fonction s'appelle F, elle est définie de R vers R, ou d'une partie de R vers R, on va noter comme ceci. Et on va dire ici, X qui est la variable, associe Y l'image égale à F de X. Ça, c'est la notation. Mais on peut chercher à écrire tout simplement une fonction. Au lieu de dire que la fonction F est définie de R vers R, telle que X associe Y égale à F de X, on peut simplement écrire seulement Y égale à F de X. Ou sinon, écrire X associe F de X. Il y a plusieurs notations. Nous devons nous habituer à toutes ces notations. Je prends ici un exemple. Nous avons la fonction F, définie de R vers R, donc une fonction réelle, ou invariable réelle, telle que X associe F de X égale à 2X plus 4. Là, nous avons le lien mathématique de notre relation, pour les liens mathématiques qui définissent notre relation. Nous prenons aussi un autre exemple. On peut changer de F. Au lieu de parler de F, on peut parler de G. Une fonction G, telle que X associe G de X égale à 3X plus 1 sur 4X moins 3. Vous remarquerez qu'ici, nous n'avons pas mis R vers R. Donc, c'est une façon d'écrire aussi les fonctions réelles. Donc, nous, nous savons déjà que c'est dans l'ensemble R que nous sommes en train de définir notre fonction. Donc, il n'est-il pas, par exemple, ici, d'écrire R vers R. Alors, on peut prendre aussi un autre exemple. Au lieu d'écrire tout ça, je peux, tout simplement, écrire aussi H de X, par exemple, d'une fonction égale à 3X plus 1 sur X. Voilà. Simplement. On peut noter aussi des fonctions numériques comme ça. Voilà un peu ce petit rappel par rapport à la définition des fonctions numériques. Alors, nous allons passer maintenant à la parité. Notre matière du jour, c'est la parité d'une fonction. Rien à voir avec la parité. Quand on parle de l'homme et la femme, ça, c'est la parité en mathématiques. Alors, dans la parité d'une fonction, nous allons parler des fonctions pairs et des fonctions impaires. Cela veut dire qu'une fonction peut être pair, elle peut être aussi impaire. Quand est-ce qu'une fonction est dite pair? Nous disons qu'une fonction est dite pair. Ça, c'est la propriété. Lorsque, quels que soient les nombres X appartenant au domaine de définition. DF, ici, c'est le domaine de définition. D'ailleurs, c'est le titre même du chapitre. Alors, nous disons quel que soit le nombre X appartenant au domaine de définition et les nombres moins X, c'est-à-dire l'opposé de ces nombres aussi appartenant au domaine de définition. Si F de moins X s'égale à F de X, alors la fonction sera dite pair, c'est-à-dire quels que soient les nombres X et moins X que nous considérons dans le domaine de définition de notre fonction, dans l'ensemble, puisque les domaines de définition, on verra ça plus tard, l'ensemble des antécédents qui ont une image, dans cet ensemble, quels que soient les nombres X et moins X que nous considérons, si F de moins X s'égale à F de X, alors nous allons dire que notre fonction est paire. Bien sûr, comme c'est la condition, si il s'avère que cette égalité n'est pas vérifiée, nous allons conclure que la fonction n'est pas paire. Suivez bien ce que je dis, nous allons conclure que la fonction n'est pas paire. On ne va pas dire automatiquement que la fonction est impaire, mais la fonction n'est pas paire. Donc, une fonction n'est vérifiée pas cette égalité ne sera pas une fonction paire. Alors, une fonction est dite ou sera dite impaire si et seulement si quels que soient les nombres X qu'on considère dans le domaine de définition, quels que soient les nombres moins X qu'on considère dans le domaine de définition, si F de moins X s'égale à moins F de X, alors la fonction sera dite impaire. J'aimerais qu'on puisse remarquer deux choses importantes. Là-bas, c'est F de moins X. Ici aussi, c'est F de moins X. Donc, on calcule la même chose. Sauf qu'ici, on trouve F de X, mais là-bas, il y a moins devant. On trouve moins F de X. Lorsqu'on a moins F de X, donc la fonction est impaire. Et si l'égalité n'est pas vérifiée, on ne va pas dire que c'est formé impairement. La fonction ne sera pas impaire, puisqu'on verra plus tard qu'il existe des fonctions qui ne sont ni paire ni impaire. Alors, voilà un peu la définition d'une fonction paire et la définition d'une fonction impaire. Alors, nous allons voir maintenant comment vérifier qu'une fonction est paire ou impaire. Donc, nous allons considérer ici quelques exemples. Alors, nous commençons par un exemple très simple. On met donc une fonction F de X égale à X carré plus 4. On me pose la question, est-ce que cette fonction est-elle paire? Alors, pour le savoir, je vais calculer F de moins X. La même chose si on me demandait de vérifier si une fonction est impaire, toujours F de moins X qu'on ne peut pas calculer. J'ai calculé F de moins X. Alors, je sais que vous élèves de 5e année scientifique, vous savez ce que ça signifie F de moins X. Si F de X égale à ça, F de moins X, il faut remplacer X par moins X. Nous allons remplacer dans l'expression de F de X, X par moins X, puisque ici, entre parenthèses, nous avons moins X. Alors, je viens ici, je remplace X par moins X. Comme X est élevé au carré, j'aurai moins X au carré. Et là, plus 4. Nous calculons. Nous allons avoir moins au carré, ça fait plus. Donc, on va X carré plus 4. Alors, comparons les résultats trouvés avec ce qu'on avait avant. On va constater que c'est le même résultat. Alors, ça, c'est F de X. Donc, j'ai été en train de calculer F de moins X. Je trouve ici la même chose que F de X. Donc, nous trouvons que F de moins X s'égale à F de X. Mais ça, c'est la relation d'une fonction qui est paire. D'où F est paire. C'est ça la conclusion que nous allons tirer. Notre fonction F est paire. Puisque l'égalité ici est vérifiée. Alors, travaillons maintenant ensemble la deuxième question. F de X égale à X exposant 4 plus 1,5 cos x. Voilà. Ça, j'aime parce qu'on peut avoir aussi les fonctions trigonométriques. Je calcule la même chose. On commence par ça. F de moins X. F de moins X veut dire que je vais remplacer là où il y a X par moins X. Ça fait moins X exposant 4 plus 1,5 cos de moins X. Voilà. Nous remplaçons partout où il y a X par moins X. Moins exposant 4, ça fait plus. Donc, j'aurai X exposant 4 plus... Là, j'aimerais attirer l'attention là. Pour calculer cos de moins X, on va se rappeler des formules des arcs opposés qu'on a vues en quatrième scientifique. Et on a exploité aussi les mêmes relations dans notre cours de trigonométrie cinquième. cos de moins X par définition des arcs opposés ou les relations qu'on a vues avec les arcs opposés. cos de moins X donne cos de X. Nous aurons alors 1,5. Ici, ça fait cos de X. Nous comparons avec la fonction que nous avons donnée au départ. C'est la même chose. Donc, nous trouvons ici la même chose que f de X. Donc, f de paix. Voilà. Même conclusion que le premier exemple. Alors, ici, nous prenons un autre exemple. On met dans cette fonction. J'ai calculé f de moins X. Je remplace là. J'aurai au carré, puisqu'on a X au carré. Moins 3 multiplié par moins X plus 7 égale. Moins au carré. Vous avez la réponse. C'est plus. Et ici, j'ai multiplié. Ça va faire plus 3X plus 7. Regardez les résultats qu'on trouve. Il y a une différence. Là, il y a moins. Ici, nous avons plus. Même si les termes ici sont égaux. Les termes ici, là-bas, ça n'a pas changé. Mais à cause de ça, nous allons dire qu'on n'a pas la même chose. Donc, nous trouvons ici que f de moins X est différent de f de X. Ce n'est pas égal. C'est différent. Quelle conclusion nous allons tirer ? Nous allons dire que la fonction f ici n'est pas, n'est pas paire. Voilà là. Je ne dis pas qu'elle est un paire, mais n'est pas paire. Alors, j'aimerais qu'on puisse remarquer quelque chose ici. Dans le cas où on a trouvé des fonctions paires. Regardons ici. Ce terme ici a pour exposant 2. Le terme qui est là, on peut ajouter X exposant 0. 0, c'est un nombre paire. Donc, partout, on a un exposant paire avec. Le deuxième exemple, l'exposant paire. Le terme qui suit, c'est une fonction paire déjà par définition. Donc, partout, nous avons affaire. Un nombre paire, exposant paire, fonction paire. Mais ici, vous allez remarquer que c'est paire. Là, c'est un paire puisque c'est un paire. Il y a un mélange. Donc, vous comprenez que des cas comme ça, c'est très difficile. Ce n'est pas impossible de sortir des fonctions paires. Donc, là déjà, c'est une fonction où il y a un mélange. Il y a des termes avec exposant paire. Un paire, paire. Donc, en conclusion, la fonction n'est pas paire. Voilà. Nous passons à notre série. Alors, nous allons continuer avec nos exemples. La même chose, il faut déterminer la parité de cette fonction ici. C'est F. Alors, ici, on aime trop la lettre F. Je ne sais pas, c'est par habitude, peut-être. Mais, n'empêche, à la place de F, on peut avoir H, M ou n'importe quelle autre lettre. Alors, la même chose. Même si on écrivait comme ça, c'est la même chose que F de X seulement. On peut écrire simplement F de X égale à sinus de X. J'ai calculé F de moins X. J'ai calculé F de moins X. Je vais remplacer là où il y a X par moins X. Il faut mettre entre parenthèses. Alors, nous aurons ici. Ça, je reviens encore aux formules de trigonométrie. Sinus de moins alpha. Les arts composés donnent moins sinus de alpha. Donc, ici, nous aurons moins sinus de X. Alors, nous regardons, nous comparons les résultats ici avec F de X. S'il faut comparer, on verra qu'il y a une différence. Là où il y a moins, là-bas, il n'y a pas moins. Mais ce qu'on a ici ressemble à ça si on mettait le moins de côté. Donc, si nous mettons le moins de côté, ce qui reste ici, c'est la même chose que F de X. Donc, on trouve moins F de X. On est parti. On est parti de F de moins X. Et on trouve ici moins F de X. Mais cette formule-là pour les fonctions impaire. Donc, on peut conclure que notre fonction F est impaire puisque cette égalité-là est vérifiée. La même chose ici. Nous calculons F de moins X. Je remplace X par moins X. Là aussi moins X. Nous calculons. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut essayer de développer l'expression pour voir s'il y aura possibilité de tomber sur F de X. Alors, moins au cube, ça fait moins. Ça fait moins X au cube. Et ici, moins multiplié par moins, ça fait plus. Nous aurons plus X. Alors, comparons l'expression avec là. Nous allons remarquer que nous avons deux expressions différentes. Mais, est-ce que, si ça, ça ne donne pas F de X, est-ce qu'on peut tomber sur moins F de X ? Alors, pour espérer avoir moins F de X, il faut mettre moins en évidence. Je mets le moins en évidence. Là, il va rester X au cube. Là, les signes changent. Ça fait moins X. Maintenant, comparons ce qui est entre parenthèses avec notre fonction. On va remarquer que c'est la même chose. Donc, tout ça, c'est F de X. Donc, notre expression est équivalente. Notre expression est équivalente à moins F de X. C'est...